Yo la famille, comment vous allez ? C'est votre ancien invité héritant De Bordeaux Likufa Franchement je suis très heureux, je vais vous expliquer pourquoi Après le générique Et puis j'ai à féliciter un artiste coupé décalé Franchement qui fait la fierté Un artiste coupé décalé qui fait la fierté de la musique ilvarienne Qui fait la fierté de la Prêt d'Ivoire Franchement Il mérite tout mon respect désormais On dit même si tu n'aimes pas les lèvres On reconnait qu'il coule très 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 rapidement Voilà Je profite aussi pour vous dire Vous avez tous vu cette tragédie Avec le Boeing D'Ethiopan Airline Bon tout ce que je vais vous demander C'est de rester branché aujourd'hui à 18h Je vais vous dire beaucoup de choses Je dis bien beaucoup de choses Je vous fais mon analyse de ce crash là De cette tragédie là Et puis j'essaie que parmi vous beaucoup se rendent d'accord En tout cas ceux qui suivent Ethiopan Airline De près comme moi vont savoir qu'ils étaient en train de vous y arriver Donc je vous demande pardon C'est vrai qu'on a l'habitude de parler des choses C'est vrai qu'on a l'habitude de parler souvent des faits de société Mais aujourd'hui c'est un sujet qui me tient à coeur Et je me donne le droit de faire une analyse ponctueuse De cet événement très tragique Qui s'est déroulé la semaine dernière Je compte vraiment sur vous Soyez là tous à 18h Soyez là tous à 18h aujourd'hui Je vous en supplie Et puis partagez massivement cette vidéo là On se prend juste à Pôle hygiénique La mystique, la piste Tu sais, tout dépend de toi Tu n'as qu'à le dire Et je serai là Voilà comme je vous ai dit J'insiste encore pour vous dire D'être en dehors de 18h là Ne me manquez pas la vidéo de 18h aujourd'hui En tout cas tous ceux qui vont regarder cette vidéo Qui vont la liker Qui vont la partager Qui vont la commenter Franchement Je vous demande d'être là encore aujourd'hui à 18h Parce que J'ai mon point de vue à donner J'ai certaines choses à dire Que peut-être beaucoup ignorent ici Sur le cas de Japan Airlines Voilà Ceci étant C'est toujours le bois d'agile Vous connaissez l'endroit Le numéro est ouvert Vous appelez Partez faire un tour Vous ne serez pas découragé C'est un lieu original et paradisiaque Franchement C'est beau à voir Partez faire un tour Et puis venez me dire Si Rito Tu nous as menti Voilà Partez Il n'est pas très Excusez-moi Partez vivre Au moment convivial D'une autre manière Voilà Vous ne serez vraiment pas déçu Ceci étant C'est vrai Qu'on parle Du bois d'agile De Michel Stelest Qui a son lien en bas de ma vidéo Mais comme je l'ai dit Je suis très heureux aujourd'hui Parce que Il y a deux choses qui me plaisent Il y a deux choses qui sont en train De me faire plaisir Ces deux joues là C'est Serge Beno Et des Baudouli Koufa D'abord pourquoi Des Baudouli Koufa Les amis En tout cas pour les fans Des Baudouli Koufa Que vous voyez la vidéo Soyez fiers Soyez fiers C'est vrai qu'on se plaigne de la Tisse Ben Je comprends que la Tisse C'est vraiment aimé Voilà Quoi qu'on dise Quoi qu'on fasse La Tisse est vraiment aimé Voilà Je vous explique pourquoi Son premier show n'a pas été Ouais c'était un peu bizarre Je reconnais Mais le Golden Club Le show à Lyon C'était époustouflant C'était grandiose Il vous a rempli Le coin comme Du n'importe quoi C'est Des Baudouli Il n'a pas conscience De son aura Il n'a pas conscience De sa force Il n'a pas conscience De son indispensabilité Dans ce milieu là Franchement Des Baudouli Koufa C'est Des Baudouli Koufa Des Baudouli Koufa C'est pas un autre artiste Des Baudouli Koufa C'est Des Baudouli Koufa J'étais agréablement surpris Parce que je me suis dit Bon Je ne suis pas le seul fan Je ne suis pas le seul fan Qui est fâché Ben J'ai senti que Franchement Nos deux trois vidéos Qu'on fait Notre petite promotion Qu'on fait autour de cet événement Pour ne pas dire De sa tournée là Portent les fruits Parce que Des Baudouli Koufa A commencé à remplir Vraiment remplir Les salles de ouf Et puis là-dessus Moi je vous ai déjà dit C'est le côté spectacle Il n'y a rien à dire Et sachez que C'est toujours Des Baudou A vie Voilà Je ne cherche plus Ce que vous me comprenez Chacun a sa manière de voir Les choses Chacun a sa vision Je suis dans mon registre Et je vais rester Voilà Personne ne peut me changer En tout cas Fan des Des Baudouli Koufa Soyez fiers Soyez fiers Dites à ceux qui veulent entendre Que Des Baudou C'est Des Baudou C'est le nouveau mot Des Baudou C'est Des Baudou En tout cas Si tu es un grand fan Des Baudouli Koufa Si tu es un vrai Mognan en tout cas Si tu es un fan Ponctueux C'est-à-dire un gros Un vrai fan Des Baudou Maintenant tu ne parles plus trop Tu dis Des Baudou C'est Des Baudou Et je pense qu'il va donner confirmation Ce 30 mars là Du côté de la Belgique Et là c'est Conseil live Voilà Serge Vino A rempli l'Elysée Montmartre Magic Diesel A rempli le Doc Ophel Je crois Le Doc Ophel C'est ça qu'on appelle C'est la salle là Ils ont réuni Plus de 2500 personnes Voilà Je n'ai pas encore La capacité De l'endroit Où se tiendra Ce conseil historique Pour la diaspora Mais franchement Je veux que tous les fans Des Baudou Se mobilisent Comme un seul mot Comme un seul homme Oui Comme un seul homme Pour aller démontrer L'amour à l'artiste Ce 30 mars là Partez Casser la Belgique Partez Rempli le Doc Ophel Magna c'est Magna Des Baudou C'est Des Baudou C'est la signative désormais Voilà Pour pas on va s'amuser Désormais place au travail Comme je vous l'ai dit Son environnement Ça respire le professionnalisme Franchement Pourquoi ne pas le féliciter Pourquoi ne pas reconnaître Que Serge Beno Est un exemple A suivre Est un exemple De jeune artiste Parce que mine de rien Il y a des artistes Qui ont longtemps commencé Avec Serge Beno Avant Serge Beno Avec Serge Beno Mais aujourd'hui Moi je pense Qu'en matière de professionnalisme C'est la référence Ne soyons pas jaloux Rendons à César Ce qui a parti à César Serge Beno Il est fort Il est fort De son intelligence Il est fort De son professionnalisme Et je le félicite Pourquoi ? C'est déjà un gros investisseur Silencieux Mais malheureusement Pour lui Il y a un de ses projets Qui a fait suite Il déroule bientôt Une chaîne Je ne sais plus Je dirais de fast food Bon on va dire De restaurant C'est le projet E.T Voilà E.T Eat Eat fast food Pour dire En relation avec Son domaine d'activité La musique Qui sont des gens de construction Et c'est C'est le projet De Serge Beno Moi ce que je vais vous dire En tout cas Si tu es un fan De Bordeaux Si tu es un fan De Didier Rafa Si tu es un fan De la musique Qui va être coupée Décalée Quand Les restaurants Eat fast food De Serge Beno Seront disponibles Qu'ils ont vite Manger un charomar Ou bien une pizza Il n'y a pas de référence Je pense que Serge et Serge Beno Tous vont se diriger J'espère qu'il aura Les moyens De mettre au moins Un eat fast food Dans chaque commune De David John Et qu'il sait Si Dieu lui donne la grâce Encore d'avoir plus de moyens S'il tente sur le territoire national Franchement C'est quelque chose À encourager Voilà Comme il le dit Avec sa phrase Chose fétiche On parle plus trop On parle vraiment Vraiment plus trop Place aux professionnalistes Quand tu es professionnel Tu ne peux que réussir Tu ne peux qu'avancer Tu ne peux que progresser Voilà Donc je vous demande Chers amis et abonnés Directeurs de Cher TV Les fidèles surtout De féliciter Serge Beno En commentaire Parce qu'il mérite cela Il mérite vraiment cela J'en suis fier Parce que comme je dis Il n'a pas envie de commencer Mais Avec ses quelques succès Qu'il a eu Il a pu s'imposer Et se rendre stable Et ça c'est à féliciter C'est vraiment vraiment à féliciter Parce que ce n'est pas Donner à tout le monde Il y a un an ici Qui ont peut-être plus d'argent Mais qui n'arrivent pas à entreprendre Qui n'arrivent pas S'organiser Sinon si c'est l'agent Ils ont Or Serge Beno Avec ses petits moyens Qu'il gagne Il a compris que Pour être multimillionnaire Ou multimilliardaire C'est l'investissement Tu n'investis pas Tu auras toujours Tes 500 millions en compte Tu vas les regarder Ils ne vont pas évoluer Voilà Ils ne vont vraiment Vraiment pas évoluer Parce que quand tu veux Devenir riche Tu dois avoir le courage Et la force D'être investisseur Voilà C'est très très important Et si vous ne le savez pas Je repère encore Pour vous dire Que Serge Geno Est en train De mettre en place Une chaîne de restauration Pour ne pas dire Une chaîne de restaurant Précisément de fast food Dénommé Eat fast food Voilà Comme je dis Comme il est chanteur Il est chanteur coupé décalé Sa passion c'est la musique Pour ne pas dire Nolo fast food Ou Bido fast food Il a mis eat fast food Pour dire que Ce n'est pas seulement Pour montrer que c'est son projet C'est pour dire que C'est la musique Qui m'a permis d'avoir ça Donc c'est une manière A moi de dire merci à la musique En donnant un petit mot En relation avec la musique D'où Eat fast food Voilà Franchement Quand ça sera prêt Il faut qu'on se soutienne massivement Les restaurants Eat fast food Serge Geno Tu es un chef Tu mérites vraiment admiration Je suis fier de toi Voilà Je suis vraiment Vraiment fier de toi En tout cas Tes parents Ne rêver pas Tu n'as pas mis au monde Tu es un exemple Et puis tu as su grave Félicitations à toi Bon maintenant pour finir Je reviens encore aussi A la information détaillée C'est la vidéo qui me tient à cœur Franchement On parle de showbiz Mais il faut que vous soyez là A 18h Il faut que vous soyez là A 18h J'ai vraiment 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 Ciao Ciao